Et salut à tous, c'est le Soke, on est reparti pour FF9 ! Et alors du coup, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous à l'imblom ? Et bah en fait, on va recommencer une quête annexes. Mais une quête annexes, il va falloir qu'on fasse le donjon final pour pouvoir la continuer. Alors, ceux qui connaissent des actualités, je sais plus d'actualités... En 2013, on avait découvert, 13 ans après la sortie du jeu, qu'il y avait une quête annexes que personne ne connaissait. Et on a découvert ça. Donc en fait, il faut aller là. Voilà, donc il y a deux zikoto. Voilà, donc vous les voyez partir. Et alors en fait, c'est ce qu'il va falloir faire là. Je vous montrerai exactement au fur et à mesure. Mais en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'après chaque boss, ou chaque élément important du donjon final qu'on va commencer, il faudra revenir ici. Oui, c'est très chiant ! Et voilà. Donc sur ce, je vous rejoins à bord de l'invincible. Bien ! Alors, du coup, comme je l'ai dit, on a commencé la quête de la famille Nero. Et maintenant, on va aller au donjon final. Alors, je suis déjà primative. Je me suis déjà équipé, je me suis déjà préparé. D'ailleurs, je vais montrer avec Eko un élément important que j'avais montré jusque-là. C'est en fait, la vocation Cargunkle change d'effet selon ce qu'on lui équipe. C'est-à-dire que si on lui équipe un diamant au lieu d'infliger Boomerang, elle fera Invisibilité. Un émeraude, elle fera Booster au lieu de Boomerang. Et un Lunalith, comme je l'ai fait actuellement, fera Blindage au lieu de Carapace. Mais en plus, si la vocation de... Si la compétence Turbo est activée, Eh bien, en fait, Cargunkle fera en plus d'Office Carapace. Et donc, ça fait que... Eh bien, en fait, Cargunkle, à part Eko avec Quina, est le seul perso qui peut infliger Carapace et Blindage sur tous les persos. Grâce à ça. Donc, voilà. On va s'en servir. Sinon, en fait, j'ai pris les persos parce que c'est les plus underlevel. Donc, Stenner. Alors, Stenner, juste off-screen. J'ai été lui apprendre Anneau Magique. Avec cette épée que j'avais oubliée à Gaza Est. Juste à peu près tout. Je vais appeler Autocarapace avec ça. Fréja, je lui ai appris Grand Sceau. Donc, il va augmenter la puissance de son sceau. On va s'en servir. Le prochain boss est un dragon. Et je crois qu'il compte comme une bête volante. Donc, Bird Killer. Alors là, j'ai mis... Je vais peut-être mettre Beast Killer. Parce que bête, ça marchera, je pense. Quoi que démon pourrait marcher aussi. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Du coup, bon, pour... Refraja, Dragon Killer, Bird Killer. Parce que sincèrement, s'il n'est pas dragon, je poserai des questions. Et Grand Sceau également. Ergorist. Et on va mettre deux potions. Voilà. Alors, je... De mémoire, le boss ne fait pas d'altération d'état. Euh... Je vais enlever ça. Et je vais mettre ça. De mémoire, le boss ne fait pas d'altération d'état. Après, je peux me tromper. Mais voilà. Ça, c'est donc la team avec laquelle on va commencer Memoria. Et après, pour les boss de Memoria, je ferai un petit truc sympa. Mais je vais en reparler après. Donc là, on va sauvegarder ici. Voilà. Oui, j'ai un peu grindé pour avoir les compétences. J'ai pas grindé les niveaux. Euh... Du coup... Bah d'ailleurs, on m'a demandé comment c'est que je prenais pas de niveau. Bah, parce que j'en ai jamais eu l'utilité, en fait. Euh... Et en fait, parce que dans ce jeu... Au début, je conservais les levels. Euh... Parce que dans ce jeu, l'équipement, euh... influe sur les stats qu'on gagne par le level. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était plus drôle d'être plus au level. Parce que comme ça, c'est indiquement plus intéressant. Alors du coup... Donc c'est ici qu'il faut aller. Voilà, c'est pour ça que... Dans le prochain épisode, à un moment où on était passé, il y avait le sel qui s'assombrisse. Parce qu'il y a ce truc qui est apparu au sud d'IFA. Et donc là, bah, cinématique stylée. Donc euh... Je vous le laisse. Même s'il y a une incohérence cinématique à cause de ce mode, du coup. Disous tout, c'est pas précis. Arif, c'est parti. C'est parti. Ch'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 on reviendra ici voilà donc allez sur ce je retourne à memoria et je vous rejoins ok donc on reprend pour memoria du coup donc j'ai set up ma team pour l'instant j'ai pas encore exactement set up pour le boss je re-set up pour le boss du coup on va aller avancer alors donc je disais il ya plein de choses cachées à memoria alors moi ça m'intéresse pas mais si vous êtes intéressés par les cartes il ya des pnj cachés voilà comme si le fantôme du grand maître qui vous propose de jouer au tetra master moi pas car si je vais pas le faire parce que je m'en fous le tetra master honnêtement je le ferai peut-être off screen pour le tour la position je vais essayer d'avoir tous les trophées ou du genre sinon le tetra master en soi je m'en prend le coup honnêtement du coup on avance là on a la tour la tour c'est une arme pour jidane voilà par l'affiché minimum donc voilà je suis étonné on est arrivé à la zone du boss sans aucun combat aléatoire donc on va se set up maintenant alors évidemment pour tarasque là césarif et un équipement qui augmente le vent noir par exemple voilà donc de fréja donc déjà fréja les sept globalement alors le boss évidemment et l'élémentaire du feu donc en toute logique fait beaucoup d'attaque de feu voilà ça tu dégages et ça aussi je ne pense pas qu'elle sera bird mais je pense plutôt qu'elle sera des villes peut-être pistes mais pense pas qu'elle sera à part clairement du coup par contre tu peux activer ah oui alors activer ni chaud ni froid surtout pour tous les persos ça tiens voilà de potions ah oui j'ai fait je refais mon stock des terres et de potions off-screens voilà j'active oui j'active moi il est chaud ni froid c'est bon fréja elle est set du coup ça je vais l'enlever parce que je vais faire autre chose à la place on va plutôt dans ces deux là et peut-être celui-là je sais pas ça peut qui est de voir parfois le quel élément on va venir à ça donc je vais mettre ça je vais mettre des chaunis froid parce que le boss c'est vulnérable à la glace donc je vais invoquer principalement shiva avec la princesse j'ai pas assez j'ai pas assez j'ai gardé galanterie enfin débrouper nuit blanche ça sert à rien ça compte que j'en aurai besoin bon en fait je vais désactiver galanterie voilà je miserais plus sur beast et dévie honnêtement je pense que le boss tape super fort donc on va pas refaire gaffe à ça alors oui j'ai une rosetta bah complètement alors shiva fait déjà sur une scène qui est vulnérable shiva fait déjà 999 je sais pas si je vais perdre énormément si j'enlève ça mais je pense que ce sera plus safe parce que la princesse risque de crever c'est pas ça alors voilà Rosetta parce que là j'ai la rosetta qui absorbe le feu donc voilà on va mettre ça donc jidane et la princesse absorbe le feu et Freja a ça qui réduit de moitié le feu bah dans mon tarasque j'ai rien donc il va se démerder sans bon bah il faut juste concentrer avec ta race donc je pense pas que j'aurai besoin de l'équipement qui poussait à glace du coup le boss il est là voilà alors c'est vrai que ça c'est la surprise hein c'est des boss ils apparaissent comme ça hein il y a rien il y a aucune scène qui t'annonce quoi que ce soit ils t'attaquent comme ça donc faut être prudent quoi voilà donc merde ah je vais vivre devant ma force ouais non ok ça commence bien ok ça commence bien on va commencer par ça et on va mettre ça on va mettre ça un plus sur Freja Alors voilà donc Fréja qui va prendre la moitié des dégâts Vous voyez que la moitié des dégâts c'est déjà 1139 Alors bon On va consente qu'il est sur la princesse Tu ne vas pas redonner 900 Oh l'attaque avant Normalement la princesse, aucun problème Alors par contre ce que je veux faire C'est laissé toute carapace au long Fréja parce qu'elle va prendre la double Il y aurait ce truc qui attaque à la vitesse de la lumière Ça c'est une attaque de feu donc je m'en fous En fait je ne m'en fous pas parce que c'est un fichurier Je crois qu'elle a encore la masse mounie à voler On va rater nous là Merde, putain, je fais n'importe quoi, là. On a fait du vis-à-vis du vent. Voilà, ça au moins, comme ça, c'est 7. En fait, je crois que j'ai l'impression qu'elle lance brasilique sans contre. Si on s'en fout. Voilà, la lama s'est menée. Je crois que c'est tout. Il y en a volé, non, ici. J'ai l'impression qu'elle lance contre, en fait. Alors là, ce que je vais faire. Si je fais une carapace sur tout le monde. Ouais, non, non, elle lance contre. C'est clair, elle n'est elle contre. Non, c'est clair, elle n'est elle contre. Là, franchement, c'est elle contre pas. C'est mon outil qu'elle ne sait pas un contre, ce qu'elle fait. Oh, rien. Comment ça se fait que j'ai des potions, moi ? Ah, c'est pour ça qu'elle n'a pas récupéré ses PV. Ah, là, là. C'est clair. On va commencer à attaquer. Un cake, pas mal. 5700. Putain, mais... C'est le mot-toi, là. Non, vraiment, elle contre-attaque. C'est ça qui est chiant, par contre. Elle contre-attaque et elle est rapide, en fait. C'est les deux. Je donne un moment où il absorbe. Voilà, pas problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas. en fait c'est vraiment là que tu te rends compte que quand t'as pas un perso tu peux carapace et blindage sur tout le monde c'est vraiment la merde carapace et blindage sur tout le monde et là en fait je voudrais essayer de mettre carapace sur tout le monde mais je peux pas je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps donc bah laisse tomber évidemment je vais essayer de faire en sorte que titane c'est pv allez alors fait voir qu'un seul effet de dégâts du coup j'ai pas mis l'équipement qui booste la glace 940 off quand même ok il n'y a même pas besoin de l'équipement qui booste l'élément quoi putain mais c'est pas possible tu fais combien de coups critique sérieux tu fais combien attaque surtout je te jure ça fait au moins le taux j'ai une troisième critique elle me fait quoi hop hop Aïe. Ah mais vraiment ! Cesse de lumière le machin ! Bon bah j'espère que je vais survivre ! Bon c'est une attaque finale en gros voilà ! Bon bah y'a que Chisdan qui a survécu ! Bon voilà c'était fait ! Ah du coup ! Alors du coup bah en fait comme je disais pour la famille Nero qui est à Lindblom, donc là faut retourner à Lindblom ! Et en fait bah je vais faire ça off screen et voilà ! Et on va arrêter l'épisode là parce que c'est quand même un bon épisode déjà ! Et donc bah je vous dis à la prochaine ! Allez salut ! Allez salut !